Est-ce que la République démocratique du Congo est déstabilisée et tuée pour piller un quart de siècle de siphonnage de ressources ? Mesdames et Messieurs, bienvenue dans votre émission Entre les Lignes. Aujourd'hui, cette émission aura pour vocation pédagogique. On va vous expliquer un peu comment cette partie du pays a été gérée pendant plusieurs années, surtout concernant les matières premières, comment elles ont été gérées, comment elles sont canalisées, à qui elles profitent. Nous recevons pour vous un expert dans ce domaine-là, l'ingénieur Raphaël Ngoï, ingénieur en chimie industrielle, spécialiste en évaluation des projets miniers à Veuth, en Afrique du Sud, et ancien au cadre à la Gécamine et dans plusieurs autres pays. Il a été expert, notamment au Canada, en Australie et en Zambie. Il est surnommé M. Cobalt. Eh bien, Mesdames et Messieurs, je vous présente l'ingénieur Raphaël Ngoï. Merci, Dade. Je suis très honoré d'être reçu. Je vous suis régulièrement. Et j'ai toujours été un des grands abonnés de Congo-Bus. Et c'est un plaisir pour moi de partager un peu les petites réflexions aujourd'hui avec vos abonnés. Exactement. Un message, un petit mot au président Christian Bossebé, le promoteur de Congo-Bus. Eh bien, j'espère qu'il me suivra. Et je suis fier de ce qu'il a réalisé. Et je lui avais dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il ira très loin. Exactement. En anglais, on dit « sky is the limit ». Il ira plus loin et plus haut. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur, pour tout ce souhait. Alors, on va commencer directement par cette… ça sera pédagogique. Vous allez l'illustrer par quelques images que la technique va vous balancer. On va les signaler, c'est particulièrement la partie est de la République démocratique du Congo. Oui. Un aperçu de cette partie du pays. Exploitation des ressources minières. Voici le document que va vous présenter l'ingénieur. C'est cela. Donc, je vous donne… Ce qui se passe à l'Est a été commenté différemment par les journalistes, par les musiciens, par les sociologues, les historiens. Je crois qu'on n'a pas encore entendu un millier parler de ce qui se passe à l'Est. Et j'ai pris un peu sur moi la tâche d'essayer un peu d'expliquer à nos frères congolais ce qui se passe, les causes profondes de la tragédie qui se passe à l'Est. Et ma réflexion s'intitule effectivement « déstabiliser et tuer pour piller ». La conjugaison de ces trois verbes, c'est ce qui se passe depuis un quart de siècle à l'Est du Congo. Et s'ils me donnent le prochain slide, vous allez voir de quoi je parle. Si je pouvais résumer l'essentiel de ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous dirais ceci, en 25 ans, chiffre à l'appui, confirmé, vérifié, contre-vérifié. Il s'est passé en 25 ans, un holocauste. Il peut rentrer sur un holocauste au Congo, avec plusieurs millions de morts, même si on peut débattre sur le nombre. Mais c'est quand même un décompte macabre. Même un mort, c'est déjà trop. L'holocauste qui se passe au Congo, curieusement, il est concomitant avec un miracle au Rwanda et en Ouganda. Ça se présente comment ? Quand vous regardez les recettes d'exportation réalisées par ces deux pays, pendant que nous, au Congo, on enterre nos morts, vous allez le voir dans ce tableau qui est devant vous. Regardez la colonne, la partie gauche, c'est le bleu, en bleu. C'est le Rwanda et les exportations du Rwanda en 1996. Le Rwanda réalise des exportations totales de 64 millions de dollars. C'est ça les recettes d'exportation. Et ces exportations, 80% des recettes proviennent du café et du thé, parce que c'est un pays à vocation agraire. Comment pouvez-vous expliquer, mon frère Dan, qu'en 25 ans, le miracle rwandais qui s'est produit, c'est ce que vous voyez sous les yeux, en l'an 2020, le Rwanda subitement exporte pour 1,531,000,000 de dollars, venant de 64. Ces exportations ont été multipliées par 24. Et quand vous cherchez à comprendre, le Rwanda exporte quoi ? Qu'est-ce qui a brusquement augmenté au point qu'il soit si performant ? Vous regardez le café et l'été, qui sont les produits phares du Rwanda. En 2020, ils ne représentent que 11%. Alors qu'en 1996, avant l'hécatombe au Congo, ils ne pouvaient exporter que le café et l'été, et ils ne faisaient que 64 millions de dollars en recettes d'exportation. Et ça, ça se passe de la même manière en Ouganda. Et là, je vous amène sur le même tableau du côté droit, en rouge. L'Ouganda, qui est un pays un peu plus grand, est aussi un pays à vocation agraire. En 1996, l'Ouganda réalise des recettes d'exportation de 588 millions de dollars. Avec concomitamment les troubles qui se passent au Congo, plus il y a de morts, plus il y a de troubles, et mieux leur économie se porte. En chiffres prouvés, en 2020, l'Ouganda arrive à réaliser des exportations de 5 milliards 259 millions de dollars. De 588 millions à 5 milliards ? Oui, à 5 milliards. Multiplié par combien ? Multiplié par 9. En 25 ans ? En 25 ans. D'un côté de la frontière, on pleure, on compte les morts, et tout le temps, les gens sont bousculés. De l'autre côté, c'est le miracle qui se produit. Et ce qui est paradoxal, Dan, c'est que vous allez regarder que le café en Ouganda, le café l'été, en 1996, il représente 70% des recettes d'exportation. En 2020, grâce, malheureusement, ou à cause des troubles créés à côté, ils arrivent à changer totalement la composition de leur exportation, et ils exportent 5 milliards. Le café et l'été représentent seulement 12%. Si vous regardez à gauche et à droite, avant, le Rwanda, 80% pour le café l'été, l'Ouganda, 70% pour l'été. Après, le Rwanda, 11% pour le café, l'Ouganda, 12% pour le café. Il y a autre chose qui rapporte tellement que leur exportation est multipliée l'un par 24 et l'autre par 9. Quelle est la raison de cette double performance ? La double performance a un prix. C'est ce que nous, certains auteurs, dont celui-ci, d'ailleurs, un très bon auteur, a appelé la slow motion holocauste. Comme le mot, c'est le mot tu honneur. Oui, c'est l'Holocauste au ralenti. L'Holocauste au ralenti. Et si vous comprenez ce tableau, vous comprenez ce qui explique et ce qui est au fondement de l'obsession suicidaire de Paul Kagame et la duplicité, je pèse mes mots, de Yoeri Kaguta Moseveni. Si ce tableau est compris, j'aurais pratiquement avoir réalisé l'essentiel de ma présentation. Mais je vais mieux l'outiller et la documenter. Il peut me donner l'autre. L'autre slide. Voilà. Alors, vous voyez, en bâtonné, vous voyez que l'Ouganda multiplie par 9, le Rwanda par 24. Ce qui est rouge, c'est l'été. Vous voyez l'été, l'été, l'été. Mais le bleu qui augmente, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Il faut que nous puissions être en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il y a au fondement du désastre qui se passe à l'est de l'autre pays. Et moi, je conclue, vous allez certainement me rejoindre à la fin, mais j'anticipe beaucoup conclure que Paul Kagame et Yoeri Moseveni sont les deux maestros du Tohu-Bohu qui se passent à l'est de l'autre pays. On peut me donner l'autre. Ces chiffres démontrent combien les deux pays ont multiplié leur exportation en 25 ans. Oui. Et pendant ce temps, au Congo, on continue de pleurer. Et ce n'est pas le thé et le café qui est leur spécialité et leur ressource principale. C'est autre chose. Mais autre chose... Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas d'autoressources en dehors de ces... Je vous le prouverai. Je vous le prouverai. Vous allez voir que c'est insolite. Si vous regardez la carte de l'est du Congo, Dan, vous voyez le Congo. Et puis j'ai mis en... J'ai isolé la partie est avec des bandes rouges. C'est la zone trouble. Et dans cette zone trouble, il y a au moins 15 filières ou 15 ressources essentielles que j'ai énumérées, que j'ai groupées en trois. Il y a les ressources que j'appelle les ressources actives ou filières actives. Il y a des filières dormantes et il y a des filières qui sont plombées. Les ressources... Les produits ou les ressources actives, c'est l'or qui est en exploitation. Il y a l'étain, il y a le coltan, le tungsten. Il y a aussi les diamants, le café, le cacao et la forêt. La forêt, c'est-à-dire les grumes et autres. Ça, c'est les ressources actives. Les ressources dormantes du fait de la guerre et qu'on ne peut pas valoriser parce qu'il faut la paix pour qu'elles soient mises en valeur. C'est le fer et le ciment et des ressources fabuleuses. Je vous donnerai les chiffres plus loin. C'est le lithium qui est au cœur de la transition énergétique. C'est les terres rares qui entrent dans la composition des aimants et des véhicules électriques. Les hydrocarbures qui, du fait du manque d'épée, ne peuvent pas être valorisés. Les ressources plombées, c'est le tourisme parce qu'aucun touriste ne peut aller à l'est avec des coups de feu. On a vu l'ambassadeur de l'Italie dessiner. Il y a les ressources humaines et il y a les terres arables. Si vous demandez à l'ingénieur de vous valoriser le manque à gagner du fait de les perturbations dans la valorisation optimale de ces ressources, vous allez être choqués de voir qu'il s'agit des milliards de dollars. milliards de dollars. Et vous allez le voir tout à l'heure quand nous allons avancer. Vous pouvez me donner l'autre. Je liste très vite parce que je n'ai pas l'état de revenir. Vous voyez là les recettes les recettes du tourisme engrangées par les pays qui nous entourent. Le Burundi, et j'ai pris une moyenne du 2016 à 2018, publiée par l'Agence du tourisme des Nations Unies. La moindre 3 ans, moyenne annuelle, nous amène à 3 millions de dollars engrangés par le Burundi pour le tourisme. La RDC, moyenne annuelle, 23 millions de dollars générés par le tourisme. parce que nous sommes infréquentables. Les gens ne peuvent pas venir faire le tourisme quand il y a des coups de feu. Mais ceux qui nous troublent et qui sécurisent leur espace, capitalisent et capturent plus de tourisme, le Rwanda, en moyenne de 3 ans, avait 400 millions, mais c'est un hausse très sérieuse. Vous voyez les équipes qui jouent avec Visite Rwanda, Champions League. Regardez la Zambie, juste pour comparer qui est notre voisin, à 700 millions en recettes de tourisme. Le Kenya, 938 millions et l'Ouganda, 1 milliard. L'Ouganda n'est plus visité. Oui, mais alors regardez dans l'espace Virunga, la partie bleue, c'est le parc chez nous. Vous voyez qu'ils sont mitoyens. Chacun a utilisé cet espace qui est très, très, très riche en biodiversité, etc., gorilles et autres. Le Rwanda a le bleu et l'Ouganda, regardez le petit jaune. Mais comme l'Ouganda est en paix, les gens peuvent aller visiter. Ceux qui ne peuvent pas venir voir chez nous, ils ont la possibilité d'aller le voir ailleurs. Et aussi longtemps que nous aurons l'espace du Congo troublé, ces filières sont plombées. Elles ne peuvent pas décoller. c'est-à-dire que vous voyez 23 millions de dollars par an alors que les autres peuvent faire un milliard. Ils peuvent me donner l'autre. Dan, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, 25 ans de troubles, 25 ans de malheurs sans solution. Ça interpelle les dirigeants du pays. Aucun dirigeant ne peut dormir en paix avec une partie de son territoire, s'écouer tout le temps et sa population qui court dans tous les sens. Mais ça interpelle aussi au-delà des autorités, la presse, les journalistes, toute élite, toute intellectuelle est interpellée. Nous, les ingénieurs, nous aimons un peu la phrase d'Albert Einstein qui disait « Si je n'avais qu'une heure pour résoudre le problème du monde, je consacrerais 55 minutes pour circonscrire le problème et seulement 5 minutes pour le résoudre. » Il est essentiel que l'analyse sérieuse, holistique, soit faite quand un problème perdure pour qu'on lui trouve le remède le plus approprié. Parce que la plupart des dirigeants africains se lancent dans un ring, les yeux fermés, tirent dans tous les sens et il n'y a pas de résultat. Il faut que la réflexion précède. Et ça, aujourd'hui, c'est ma petite contribution à la réflexion. Il peut me donner l'autre. En avance. Alors, Dan, vous allez me supporter de mobiliser un peu la parole, mais... Ce n'est pas un problème. Je m'excuse pour ça. C'est une réflexion que vous développez. Oui, oui. Allez-y. Alors, je me suis dit pour mieux comprendre ce problème, il faut situer le contexte parce que vous ne pouvez pas analyser un problème comme ça dans les nuages. Et je veux vous parler de... Au premier point, de 1990 à 1999, la plus sombre décennie du Congo. Peut-être que vous étiez beaucoup plus jeunes. Nous, on était déjà... Bon, voilà. On était déjà... Vraiment. Oui. Moi, j'étais déjà là chez Kabine. Mais la décennie, elle est la plus sombre. Vous allez le voir en chiffres. Et la beauté de l'ingénieur, c'est qu'il ne prouve pas les chiffres. Il n'y a pas de débat. Nous ne faisons pas des débats qui durent un siècle comme les juristes sur les virgules et les accents. Mais ce sont des gens très intelligents. C'est pour ça qu'ils débattent plus longtemps. Alors, je vais vous parler aussi de RDC, c'est leurs voisins. Mais le fond, là où je veux aboutir, c'est du mirage économique au siphonnage des ressources. Maintenant, je vous parle du premier point. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'histoire. Il y a quelqu'un qui disait « Un peuple sans mémoire » est un peuple sans avenir. Et il va me donner un peu la page suivante. Ce que vous voyez, c'est le spectacle qui est récurrent à l'Est. Je l'appelle, un ingénieur appelle ça un mouvement pendulaire. Les gens partent, ils reviennent comme un pendule. Ils partent 25 ans. Ça fait 25 ans que ce spectacle dure. Pour vous donner un peu une idée de ce que représente 25 ans d'Anne. En 25 ans, j'ai eu le temps de naître, de terminer l'école primaire, de terminer l'école secondaire, de terminer l'université et d'être engagé à l'âge de Camine. 25 ans, c'est une vie. Et vous pouvez imaginer quel destin ont ces enfants qui sont sur le dos là-bas avec des mères au regard vide. 25 ans. Et la décennie la plus terrible a été la décennie 99, 1990, 1999. Et vous allez le voir en chiffres tout à l'heure. et je profite pour dire à tous ceux qui suivent cette émission parce que je sais que beaucoup sont engagés dans des débats dans les pays où ils sont. Ils auront la possibilité d'avoir tout ça en PDF sur congoprospectiveyahoo.com ou en te contactant. Parce que la matière est abondante et on va aller trop vite. Il peut aller sur le suivant. RDC, le passé, le présent et le futur possible. Dans 138 ans, il y a 138 ans, dans le Congo central, le drapeau de l'État indépendant du Congo a été hissé le 1er juillet 1885. Nous sommes l'État indépendant du Congo. Un vieillard qui a 138 ans devait montrer des réalisations extraordinaires. Mais, hélas, nous n'avons rien à montrer. Pourquoi ? Parce que dans les 138 ans, nous avons 63 années d'indépendance, mais dans les 63 années d'indépendance, nous avons chiffre à l'appui 50 ans de déclin, déclin, dont 30 ans de fondrements et de déconstruction. Et dans cette période, nous avons la décennie qui a eu le pivot, c'est la décennie 90 à l'on en oeuvre. Mais, pour qu'on ne reste pas sur un ton sombre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la décennie 2020 à 2029, elle nous donne la possibilité de construire un brillant futur possible pour le Congo. Mais, c'est aussi quitte ou double, c'est pour ça que les enjeux des prochaines élections, c'est vraiment déterminant que les choix soient faits correctement en âme et conscience. Il peut me donner l'autre. Je vais essayer d'aller plus vite. Maintenant, regardez, vous voyez, 1885, et puis 1860, 1965, etc. Eh bien, Léopold II, vous voyez, au-dessus de 1885, c'est Léopold II qui est notre boss. Il est le propriétaire du Congo, il est le propriétaire de ton grand-père et de mon grand-père. À l'époque où il prend le Congo, nous sommes à 20 millions sur le territoire congolais. 20 millions seulement. Et ça dure jusqu'à 1975, ça dure 1975, jusqu'à 1960, nous avons notre indépendance. Kassavu prend le pouvoir. Quand Kassavu prend le pouvoir, le Congo est peuplé par 14 millions d'habitants. C'est la première période où, en 75 ans, la population a baissé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des maladies, des tueries pour les VEA, etc. Vous connaissez les fantômes du roi Léopold II. Les mains coupées. Les mains coupées. 14 millions, nous sommes. Donc, nous sommes un peuple qui a une longue histoire, mais nous commençons à l'indépendance à 14 millions. Quand Mobutu prend le pouvoir, nous sommes à 17 millions. Quand Kabila prend le pouvoir, nous sommes à 43 millions. Quand le président Félix prend le pouvoir, nous sommes plus ou moins, je dis plus ou moins parce que nous n'avons jamais eu de recensements. les seuls recensements qu'on a eu lieu en 1984. À ce moment-là, on était à 30 millions. Donc, aujourd'hui, on ne peut que faire des projections. En 2019, quand le président Félix prend le pouvoir, nous sommes à 100 millions. Mais savez-vous qu'en 2050, nous serons à 200 millions. En 2100, nous serons, ils seront, ceux qui seront là, bon, j'espère que vous serez là, 2100. Ils seront à 300, 392 millions. 300, on a 2000. Mais la chose, c'est pourquoi il y a un espoir. La chose importante, c'est qu'à partir de 2019, il y a une nouvelle donne qui entre dans le monde qui est le changement climatique qui impose la transition énergétique et qui nous donne la possibilité d'adopter un nouveau modèle économique de développement. Et c'est une opportunité qu'il quitte au double, qu'il ne faut pas rater. C'est pourquoi les élections qui viennent sont importantes. Mais regardez maintenant la pondération des exportations congolaises. Entre 1909 et 1948, qu'est-ce que nous exportons ? 58% c'est des produits miniers, 42% c'est des produits agricoles. Sous la colonie, il y avait et l'agriculture, et les mines, qui contribuaient à l'activité. En 1970, changement, les produits miniers représentent 80% de nos recettes d'exportation. 2019, 2020, 2021, déjà les dernières années du président Kabila, nous sommes, plus de 90% de nos recettes viennent de produits miniers. C'est comme si tous les pays, le reste du pays est en état de libérination. Aucune activité qui peut déborder au point de rapporter des revenus extérieurs. ça signifie que notre Congo est un pays qui est debout sur une jambe. Une jambe. Et ça signifie aussi, quand vous verrez les chiffres, l'accélération de l'épuisement des ressources, parce que c'est des ressources non renouvelables, que nous sommes dans un compte à rebours vers l'épuisement des ressources. Il est important que le Congo change d'itinéraire, de modèle économique, parce que les ressources sur lesquelles nous comptons aujourd'hui vont s'épuiser. Il peut me donner l'autre. Franchement. Il peut me donner l'autre. La technique ? Si on peut avancer ? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous ai parlé de 50 ans des déclats. Regardez le produit intérieur brut par tête d'habitant. Par tête d'habitant. Donc, la production des richesses par tête d'habitant. Quand nous avons l'indépendance, nous sommes à 1100 dollars par tête d'habitant et nous sommes restés élevés jusqu'en 1973. Il y a eu la zaéréalisation, les chocs pétroliers, etc. Et vous voyez la partie bleue, c'est la première chute. Et la deuxième chute intervient en mauve ou en magenta là-bas. C'est autour de 1990. nous sommes un peuple qui n'a fait que s'appauvrir depuis 50 ans. C'est vrai qu'il y a une petite reprise. Elle est très timide. Nous n'avons jamais rattrapé. Nous sommes encore loin du niveau initial où nous étions avant. Et ça nous compte quand vous comptez de 1973 à 2023. Ça fait 50 ans. ou si on compare au meilleur résultat que nous avons déjà eu, on peut réellement dire que le Congo est dans un trou. Nous sommes dans un trou. Nous sommes dans un trou. Et ça fait un demi-siècle. Mais ce qui est remarquable, c'est que je donne ici à droite la production du cuivre. Vous allez voir que, regardez la couleur, le cuivre depuis 1985 et puis on est allé en 90 et puis la chute là. quand le cuivre chute, notre PIB aussi chute. Vous voyez. Parce que nous sommes un pays sur une jambe. C'est le cuivre qui tire notre économie. Et là, la chute est venue quand on est passé de 470 000 en 1990, en 1989 à 8 000 tonnes de cuivre seulement. C'était la débâcle. Et le PIB par tête d'habitants est descendu à 300 dollars la tonne. Il me donne l'autre. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le Belge avait conçu le Congo, il avait mis un modèle économique très intelligent. Malgré les défauts qu'on peut leur imputer, Léopold II a eu le génie de faire l'inventaire des ressources du Congo et d'imaginer comment les valoriser au mieux. C'est ainsi que la voie nationale a été faite, les mines d'un côté étant là, mais avec l'impératif d'exporter par la voie nationale. Il peut toujours me ramener sur l'autre ? Là où j'étais ? Oui, voilà. Alors, ce qui fait que, si vous regardez à droite, les graphes là, le produit minier que nous sortions, sortait par Ville et Lebo, Matadi, des choses. La conséquence de ces quoi ? C'est que le train passe chaque jour, chaque jour, et le tarif et les sociétés, la SMCC, l'ONATRA, le gros de leurs revenus viennent de nos produits miniers qui passent par leur voie. Mais en passant par cette voie qui est très longue, c'est le sang qui circule dans l'économie nationale et distribué partout. Parce que le savon arrive à Ilébo, l'huile arrive, etc. Et regardez, vous voyez le carré numéro 1, Elisabethville, on passe, Port Franqui, numéro 2, on passe à la rivière Kassai, Bateau, etc. Ça signifie que même la population circulait correctement, etc. Et l'ONATRA, à travers les revenus, la SMCC vivait des revenus essentiellement de nos produits miniers parce que la priorité dans l'exportation était sur notre voie nationale qui, à l'indépendance, a fait 42% du trafic, 18% vers l'Obiton, la voie ferrée. Tout passait par les rails. Ça avait une incidence économique sur tous les pays. Maintenant, vous allez voir ce qui s'est passé après. il peut me donner l'autre. Voilà. Alors, il s'est passé maintenant, nous entrons dans la décennie et ici, j'espère que je vais être suffisamment explicite. en 1990, arrive un incident qu'on a appelé le boulement de la mine de Kamoto. Je ne veux pas beaucoup aller dans les détails, mais cet événement a eu un effet domino, un effet domino sur toute l'économie du Congo. Pourquoi ? Parce que regardez, la GK mine en 1974, elle fait 471 000 tonnes de cuivre. Vous avez vu les chiffres là ? En 1986, elle fait 476 000 tonnes de cuivre. Mais, à partir de 1990, avec le boulement, pouf, on chute et la GK mine tombe en 1994, elle ne fait que 29 000 tonnes et ça continuera jusqu'en 2004 où elle ne fera que 7 000. La conséquence, c'est quoi ? C'est que la SNCC qui transportait le produit n'a plus rien à transporter. Le revenu qu'elle avait le gros de son chiffre d'affaires, c'était le transport de produits miniers et souvent, les gens ne savent pas que la SNCC ne faisait pas que le transport de produits finis. Elle bougeait aussi de concentrés de l'Ikasi à Coloisie jusqu'à de Kipouchi à Chose à Loumbachi de Kambov, etc. Et le trafic qu'elle faisait, par exemple, pour le concentrer seulement, c'était 2 millions de tonnes qu'elle pouvait mouvementer chaque année. Mais dès que le boulement a lieu et que la chute de la production est là, la SNCC n'a plus de matière à transporter et ne peut plus avoir de revenus pour entretenir ses locomotives et pour payer ses agents. Juste une question avant que vous me précisez. Qu'est-ce qui était la base de cette chute vers l'hygièneuse ? Donc, il y a eu la mine de Kamoto, c'était la mine essentielle dans la composition de la production de la chute à mine parce que c'était la mine qui donnait le cuivre et le cobalt mais qu'on appelle sulfuré. Du cuivre et cobalt sulfuré. Et ce cuivre et ce cobalt et sulfuré, c'est aussi incidemment de l'acide parce que le soufre qui est là, quand il passait au grillage sulfatant, il générait de l'acide, ce qui fait que le coût de traitement était le plus bas. Ça a baissé le coût de traitement et la GECAMINE pouvait avoir une marge plus élevée même si le transport sur un long chemin était coûteux, mais elle pouvait l'encaisser d'autant plus que ça profitait à l'économie générale du pays. Et depuis, il y a eu d'autres incidents que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, regardez l'effet domino. Quand la GECAMINE ne produit plus, il y a moins de mouvement, la SNCC tombe en faillite. Et quand la GECAMINE ne produit plus, la GECAMINE consommait 2,5 TWh par an d'énergie électrique. Donc, la SNL était garantie d'avoir son paiement. Mais dès qu'il n'y a plus rien à produire, l'appel d'énergie n'est plus nécessaire et la SNCC se retrouve avec des turbines qui tournent, personne ne prend l'énergie. Elle avait des engagements pour donner la GECAMINE. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on trouve des consommateurs alternatifs. Ce qui fait que la SNCC, regardez, l'énergie consommée en gigawatt-heure passe de 2 600, elle tombera à 400. Et donc, une GECAMINE qui n'est plus rentable, qui ne peut plus payer ni la SNCC, ni la SNCC, ni l'ONATRA, ni la SNEL. C'est l'effet domino. Parce que nous étions... Donc la GECAMINE comme le moteur. Voilà. Et vous allez voir maintenant la conséquence de l'autre, l'autre page. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Alors, vous voyez la page... Vous voyez... Je ne sais pas pourquoi elle n'affiche pas là. Voilà. Et vous voyez que quand la GECAMINE tombe, c'est comme un château de cartes. Elle tombe, l'autre carte tombe, l'autre carte tombe, l'autre carte tombe, l'effet domino. La SNCC tombe fatalement. Parce qu'elle n'avait qu'un client essentiel. Et ça ne dépendait que de choses. Elle tombe. L'ONATRA ne vivait que de ce trafic des minerais, essentiellement dans son chiffre d'affaires. Elle tombe. La SNEL, le courant qu'elle devait fournir et qui était payé parce que la GECAMINE était rentable, n'a plus d'argent. Elle tombe. La MIBA, qui avait l'avantage d'avoir le carburant qui passait par la SNCC parce qu'il y avait un grand trafic, etc. Les coûts à la tonne, c'est comme quand vous avez un bus de 100 personnes qui ne prend qu'une personne. C'est le plus rentable. Bon, et donc la SNCC tombe, la MIBA tombe, l'Octimo tombe, l'économie tombe, les fonctions publiques tombent, l'armée tombe, l'éducation tombe, les pays tombent. La décennie 1990, l'effondrement du Congo. Et la RDC, j'emprunte un auteur français qui parlait, la RDC est devenue une fiction où tout le monde essaie de vivre au dépend des autres parce que tout le monde essaie de se débrouiller à qui mieux mieux. Et vous allez le voir mieux là-bas. Pour qu'on revienne au stade initial, il faut que la GECAMINE se relève. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour choses. Il nous faut seulement être plus intelligents, plus sérieux. Je pourrais vous le prouver, chiffre à l'appui. chiffre à l'appui. Ça doit passer nécessairement par la GECAMINE ou il n'y a pas forcément ? Non, pas forcément. Nous sommes mieux qu'avant. En fait, nous avons les ingrédients, les meilleurs ingrédients mieux qu'avant. Regardez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de produire 2 800 000 tonnes de cuivre. La GECAMINE ne faisait que 400 000. Mais la SLCC souffre encore. La MIBA, elle souffre encore, etc. Et ceci est essentiellement imputable à nos propres turpitudes. Alors, en 1994, il intervient un événement grave. Ça, c'est Charles Onana qui écrit. Il écrit, il dit, le 6 avril 1994, vers 20h, quatre militaires du FPR sous l'instruction du colonel James Kabarebe, lui-même, sous les ordres de Paul Kagame, à battre le Falcon 50 d'Abiyarimana. Et ce que vous voyez, les débris là, c'est l'avion présidentiel qui avait deux présidents, qui avaient Juvenal Abiyarimana et Cyprien. Et cet avion, il atterrissait déjà à Kigali. Et il imaginait que la première dame qui était en famille, les enfants ont entendu « Oh, papa arrive ! » Parce qu'ils reconnaissaient le papa qui arrive par l'avion. Et brusquement, il y a eu une déflagration. Les premières photos étaient prises par le fils d'Abiyarimana qui a eu le courage d'aller regarder. Et voilà ce qu'il a trouvé. C'est le déclencheur du grand malheur que nous avons à l'est du Congo et dans notre... Et ça se répécie sur tous les pays. Il peut me donner l'autre. Donc, je résume. Je vous ai montré par A plus B. La décennie de 1990 à 1999, elle a marqué un grand changement, la bascule pour le Congo. Il y a eu en plus le double pillage en 1991 et en 1993. La FEC dit 25% du PIB a été soufflé. 100 000 emplois emplois formels régulièrement payés, perdus à cause du pillage. Et la FEC estime les pertes à 1,3 milliard de dollars. 91 et 93. En 1992, choc. Quand les gens ont faim, ils commencent à se dire « Toi, tu es bronzé, toi, tu es jaune, toi, tu es court, toi, tu es grand. » Ils se battent pour un oui et pour un non. Le choc qu'il y a eu là a fait que sur 33 000 agents qu'il y avait à la Gécabine, 9 000 agents ont été chassés. Ça fait 27% des effectifs sans choisir qu'il nous faut un mécanicien. Vous voyez, c'était comme ça, en bloc. Et regardez, en 1996, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a deux Libanais avec des officiers de l'armée du Congo, des officiers grands généraux de FAS injectent des faux billets ici au Congo. Des faux billets et pas pour 1 million, mais pour 1,3 milliard de dollars équivalents. Mais en faux billets. C'était totalement l'année à testament des choses. Et l'inflation en 1993 était de 8 827%. 8 000%. Moi, j'étais ingénieur à la Gécabine, responsable de la section Cobalt, la plus prestigieuse. Mon salaire était de 40 dollars en francs congolais. Et j'étais parmi les gens les mieux payés du pays. En fait, je ne compte pas les voleurs, les gens qui ont la paie pour avoir travaillé. Les voleurs, je ne sais pas. Mais 40 dollars, mon salaire est tombé à 40 dollars en espèces. C'est alors que tous les gens de la Gécabine sont devenus comme des abeilles. Les ceintures, il fallait serrer comme des abeilles. Et la décennie, voilà ce qui s'est passé. Et ça, ça explique pourquoi l'armes, l'effondrement, l'effet domino l'a fait que nous n'avions pratiquement plus d'État. On n'est plus en mesure d'assurer la protection de nos frontières. Et le 1996, le 6 octobre, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, ils attaquent les Maira, Biloko Boko, Mugogoro avec des héritiers. Et c'est le début de l'hécatombe qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que quand j'analyse cette situation, je prends 1995 point de départ, je compare ce qui s'est passé en 1995 ailleurs avant que les pillages ne commencent chez nous. Et nous voyons plus tard qu'est-ce qui s'est passé plus clairement en comparant les deux périodes. Il peut me donner l'autre. Voilà. J'ai fait le gros. Maintenant, je vous amène dans RDC et ses voisins. La géographie et la démographie. Il peut me donner l'autre. Nous avons neuf voisins, le Congo, et 10 481 kilomètres de frontières. Regardez, les trois pays ont problème. l'Ouganda a une frontière avec nous de 877 kilomètres, le Burundi 236, le Rwanda 221 et le Rwanda plus l'Ouganda, la frontière que nous avons c'est 1000 kilomètres, soit 10% du total. OK. Maintenant, regardez de l'autre côté des superficies. L'Ouganda a une superficie de 241 mille kilomètres carrés, le Burundi 27 000 kilomètres carrés, le Rwanda 26 000 kilomètres carrés. La superficie du Rwanda représente 1%, 1,1% de la superficie du Congo. Seulement. C'est un an. On peut passer ? Un petit pin. Et alors, vous voyez ce livre très intéressant de Pascal Boniface qui est très célèbre. D'accord. Il écrit l'année stratégique 2023. Il nous donne un peu les effectifs et le budget de la défense des pays. Vous allez voir que le PIB par tête d'habitants, c'est certainement l'année 2020 par là. Ce n'est pas le plus récent. C'était 536 dollars par tête d'habitants. Le Rwanda était supérieur à nous avec 815. Et l'Ouganda supérieur à nous à 908. Le Burundi seul était plus bas et vous comprendrez pourquoi. Parce que le Burundi n'est pas impliqué dans le siphonnage. Ce qui se passe au Burundi par rapport à nos ressources, c'est ce que j'appelle un entraînement mécanique que je vous expliquerai tout à l'heure. L'Ouganda et l'Angolais étaient à 1877. Donc, ils ont plus de moyens que nous. Les budgets de la défense 2020 à peu près en RDC, c'était 290 millions contre 150 pour le petit Rwanda qui a 1% de notre territoire. L'Ouganda, 1,2 milliard de budget de défense. Le Burundi, pauvre, 66 millions. l'Angola, 956. Vous voyez que l'Ouganda a un budget costaud et a une armée très, très, très outillée. Mais ce n'est pas par hasard. Ils ont mis les moyens nécessaires. Et regardez, c'est donc, je vous ai parlé, un peu les effectifs. 134 000 sur papier au Congo parce qu'il y avait aussi beaucoup d'effectifs. Le Rwanda, 33 000. L'Ouganda, 45 000. Etc. J'ai mis quand même la fécondité au Congo juste pour vous faire sourire. La RDC, 5,72, pratiquement 6 enfants par femme. Le Rwanda a tout fait pour contrôler. Ils diminuent à 4 presque. Le Burundi est à 5. Mais regardez l'étendue de notre pays et les troupes que nous avons. Si on devait donner une parcelle à chaque militaire, il faut à chaque militaire congolais, il faut 17 km² à surveiller. Chaque militaire rwandais ne contrôle que, ne contrôlerait que 0,8 km² contre 17 pour nous parce que nous avons un pays qui n'est, les troupes n'étaient pas suffisantes d'où d'ailleurs je crois la loi de programmation militaire. Et ce qui fait que nous sommes, nous avons été sérieusement pendant longtemps avec une armée démotivés et les frontières totalement poreuses. Vous pouvez me donner l'autre. Alors, le cœur, l'un des problèmes que nous avons c'est quoi ? Je vous ai mis les projections de population. Vous avez vu, même quand j'ai parlé du Congo, j'ai dit 2050, 2100. Maintenant, imaginons, faisons la perspective, l'anticipation. Nous sommes en 2100. Qu'est-ce qui se passe au Congo ? Vous arrivez au Congo, vous allez trouver 392 millions d'habitants et 177 habitants par kilomètre carré au Congo. Et au Congo-Brazzaville, vous trouveriez 21 millions avec 61 habitants par kilomètre carré. La RCA, très, très dégagée, 19 habitants par kilomètre carré. Mais nous allons maintenant à l'Est. L'Ouganda serait alors à 137 millions d'habitants, 568 habitants par kilomètre carré. Mais regardez maintenant le Rwanda et le Burundi, je les ai groupés pour une raison, 1500 habitants au kilomètre carré pour un pays à vocation agréère, c'est-à-dire pour produire plus, il vous faut l'espace. Mais déjà, 1500 habitants au kilomètre carré, il ne vous reste plus d'espace pour l'agriculture et pour vivre. Vous avez besoin de plus d'espèces ? Oui. Or, les Rwandais sont des bombes démographiques inéluctables et des grés ou de forces, des grés ou de forces et éventuellement par des artifices, ils doivent trouver l'exitoire à la pression sociale, démographique. Kagame a dit dans ses livres ici de l'ancien ambassadeur, il dit, Kagame disait quand un verre est plein, on ne peut pas l'empêcher de déborder. Ça dit tout, c'est déjà clair. Alors, donc, une des raisons de tout ce qui se passe, c'est l'anticipation parce que d'un côté, il y a une donnée tangible, réelle, irréfutable, c'est que la population est en train de croître et si vous dépendez de l'agriculture qui demande de l'espace, eh bien, il faut trouver l'espace ailleurs parce qu'il ne peut pas tuer les gens. Et donc, nous allons au suivant. La seule possibilité qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des revenus par l'agriculture, c'est si au moins vous avez quelque chose dans les sous-sols parce que là, au moins, ça peut vous rapporter quelque chose. Alors, le Rwanda, l'Ouganda, pardon, le Rwanda, Burundi, les choses, étaient colonisés par les Belges et les Belges ont fouillé partout et déjà, il y a des évaluations qui sont données en 1953. J'ai une évaluation qui a été faite ici en 1955. Vous voyez, l'exploitation des richesses minières du Congo belge et du Rwanda, Urundi. Donc, tout ce qu'il y a comme richesses minières ou gîtes miniers a été répertorié et malheureusement, le constat, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose dans le sous-sol du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda comme ressources minières. Ça les a condamnés à se focaliser sur l'été et le café qui demandent l'espace et avec les années qui passent, il y a moins d'espace et il leur faut une solution. Ils peuvent me donner l'autre. Et ça, c'est les cartes établies par les Belges avant. Donc, au jour d'aujourd'hui, je sais, le village où on avait trouvé un peu d'or au Rwanda, ça y est là, où on a trouvé un peu d'étain. Nous connaissons tout. Il n'y a pas quelque chose. Les mines ne sont pas comme du champignon où vous pouvez venir quelque chose qui n'était pas là à apparaître. Non. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Même si vous revenez mille ans après, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Kunaich. Kuna Mat. Alors, ce qui fait que face à tout ça, il faut trouver une solution. C'est là qu'il y a un homme qui, j'ai beaucoup aimé les livres ici de David Imbara. C'est l'ancien directeur de cabinet de Kagame et directeur de la planification et de la réforme et de la stratégie. Il est professeur, il est aujourd'hui réfugié. il est au Canada, à Toronto. Il a écrit ce livre que vous voyez, Kagame, économique, mirage. Et cet homme, il a écrit, il était pendant deux ans le secrétaire privé de Kagame et pendant plusieurs années en charge de la stratégie et des réformes. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien et c'est un livre qu'il faut lire pour comprendre ce qui se passe. Parce que nous devons être un peuple plus intelligent quand quelqu'un nous malmène, nous devons être plus intelligent que lui. Le muscle ne compte pas. Dire qu'on est grand, non. S'habiller mieux, ce n'est pas ça qui compte. C'est l'intelligence qui compte. L'intelligence. Et pour être, il faut lire, il faut savoir comment l'autre réfléchit. Et ce livre est très intéressant. Vous voyez que ce chapitre, s'il recule un peu, s'il recule, il me donne l'ancien. Vous allez voir, il peut me donner, vous voyez, je l'ai appelé le mirage économique. Du mirage économique au siphonnage. Kagame a fait un pays où il se disait le Rwanda n'ayant pas de ressources, ayant une densité qui est élevée, où est-ce que je peux copier des gens qui ont la même situation que moi et qui se sont développés. Il est allé à Singapour et il a regardé effectivement ce pays à densité plus élevée. Ils se sont développés par l'économie de la connaissance comme un peu la Corée. C'est ainsi qu'il s'est dit tiens, mais je vais développer le Rwanda. Il ne reste plus, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de mines, il ne reste plus que l'informatique, etc. Vous allez voir qu'il a mis l'accent pour ça, mais pour avoir des gens qui peuvent créer des Bill Gates, ça ne se passe pas en deux ans. En attendant, il faut vivre. Et quand vous êtes une démocratie, quand les gens ont faim, c'est terrible avec les manifestants. Donc il faut trouver une solution. Et il en a trouvé comment ? Les siphonnages des ressources du Congo. Et vous allez voir les chiffres effarants dans les choses. Et pour être à l'aise ici, je vous ai dit, on ne peut pas parler des foutaises et des trucs qu'on crée et de toutes pièces. Il faut être responsable parce que cette chaîne c'est une chaîne très sérieuse. Vos auditeurs sont des gens qu'on respecte, qu'il faut respecter. Tout ce qu'ils vont voir n'est pas une invention. Ça vient de 65 rapports annuels des trois banques. Les banques du Rwanda, Burundi. J'en ai lu 20 du Rwanda, 20 ans de rapports annuels. 32 rapports de la banque d'Ouganda. J'ai lu, je les ai. J'ai 13 rapports de la banque centrale de Burundi. Et j'ai aussi consulté l'Observatoire de la complicité économique. USJ et toutes les références sont là. Et tous ceux qui sont intéressés, comme j'ai dit, le mail est là. Ils auront la présentation et pourront approfondir. Donc, ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés. C'est leurs propres chiffres. Et j'ai pris aussi les statistiques des Émirats arabes qui sont contradictoires. quand les Émirats disent le Rwanda m'a mené 10 tonnes. Moi, je prends les chiffres des Émirats parce qu'ils ont vu les 10 tonnes arriver. Vous comprenez. Donc, il n'y a rien qui a été inventé. Les chiffres ici, je vous dis, tenez-vous bien, ça va vous choquer. On peut me donner l'autre. Et donc, j'ai donné quelques pages couverture des rapports pour que les gens sachent que ce n'est pas inventé. Regardez, le premier rapport de l'Ouganda que j'ai, c'est de 67-68. Et parce que leur année commence en mars, tu vois, l'année fiscale, ça fait 67-68, 68-69, jusque là. Et puis, vous voyez les rapports, il peut retourner, retourner, vous voyez les rapports annuels d'Ouganda 2021, Rwanda 2020, Rwanda 2003, je ne pouvais pas tout montrer, mais que les gens aient confiance que je n'ai inventé aucun chiffre. Je suis habitué à l'arbitrage et là, c'est preuve en main. OK. Et donc, malheureusement, on ne peut pas grouper tous ces chiffres, c'est tellement petit parce qu'il y a plusieurs années. De 1995, que vous voyez là à gauche, nous sommes allés jusqu'en 2021. Et ça, c'est les 3 T, c'est-à-dire l'Étin, le Coltan et le Tungsten, déclarés par le Rwanda et j'ai mis en parallèle les chiffres du Congo de notre pays pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe. Oui, oui. Alors, vous allez voir que c'est 1995, l'Étin, en anglais, on dit TIN, T-I-N, le Coltan, on dit Tantal, c'est encore T, T, on dit 3 T, c'est 3 T. Bon, alors, pour que les gens puissent avoir à lire, ceux qui demanderont les documents, ils l'auront, ils peuvent me donner l'autre. J'ai condensé un peu, donc j'ai pris leur production avant les pillages, avant les troubles au Congo comme référence. Et, pré-agression, l'Étin que le Rwanda produisait, c'était 198 tonnes, les Coltan, 72 tonnes, les Tungsen, 46 tonnes. OK ? Maintenant, j'ai pris 3 années dans la période du président Kabila, leur production a été multipliée par 35 de l'Étin, les Coltan, ils ont réussi à les multiplier par 32, les Tungsen, ils ont réussi à les multiplier par 50. OK ? Sous le président Félix Tshisekedi, la série continue, l'Étin, ils ont pu les multiplier par 20, ça diminue un peu, les Coltan par 19, les Tungsen, c'est la grande fête, ils l'ont multiplié par 61. Sans aucune mine correspondante, la production, la pseudo-production rwandaise a explosé. Elle vient de quelque part. Oui. Elle vient de quelque part. Le siphonnage a été maximisé. On peut passer. Alors, un cumul, regardez, la courbe se décumule, l'Étin, nous arrivons à faire encore un peu plus. En cumul, de 1995 à 2021, nous avons produit 237 000 tonnes d'Étin. Le Rwanda a fait 81 000 tonnes, beaucoup moins que nous. Mais, l'essentiel de tout, ça vient de chez nous. Donc, moi, je peux dire que la production imputable au Congo, c'est vraisemblablement, aurait dû être de 300 000 tonnes, à peu près, sur les 318 000 cumulés entre les deux pays. entre les deux pays. Oui. Alors, les coltans, regardez, la RDC, 18 000, le Rwanda a pu faire plus que nous, 100 000. Et, les choses, pourquoi ? Parce qu'il leur faut vivre. Donc, quelque part, il leur faut déstabiliser, tuer, pour piller. et regarder, Rwanda, au-dessus, 23 000, de vie ou de mort. Soit-il pire, soit-il de vie. Oui. Alors, l'autre, le tungsten, là, c'est scandaleux. En cumul, durant ces années, nous n'avons pu faire que 5 000. Le Rwanda, là, c'est serre copieusement, a fait 30 000. Le cumul, c'est 35 000. Ces 35 000 auraient dû être notre production qui aurait donné des revenus au Congo, qui auraient renforcé notre banque centrale, notre monnaie, notre programme national. Les pilleurs, j'ai écrit, les pilleurs sont mieux servis. Elle est mieux servie. 30 451 contre 5 000, six fois plus que nous. C'est grave. C'est très grave. On passe ? Maintenant, les 3 T, je vais maintenant à l'or. J'ai créé un acronyme que j'appelle BRUQ, les BRUQ, parce qu'il y a aussi les BRUQ, les BRUQ, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et Afrique du Sud. Moi, j'ai appelé les BRUQ. Les BRUQ, c'est quoi ? C'est le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Alors, je vous parle maintenant de ce qui est le nerf de la guerre, la raison principale de ce que vous voyez à l'Est. La raison pour laquelle vous voyez que les troupes qui viennent au Congo tombent si amoureux de nous qu'ils ne veulent plus nous partir. ce n'est pas parce qu'il y a les pommes de terre, l'or et les nerfs de la guerre. Et vous allez voir des chiffres très, très, très choquants. Alors, pour vous parler de l'or, Dan, les Burundis et les Rwandais ont des petits gîtes minéralisés, comme j'avais montré sur la carte, des petits trucs. Nous les appelons des gîtes parce qu'ils ne sont pas des gisements économiquement rentables. C'est des choses où les gens peuvent creuser et trouver un petit gramme, deux grammes. Alors, le ministère de l'Ouganda, visité par des inspecteurs, enquêteurs des Nations Unies qui avaient la possibilité d'aller sur les sites pour vérifier, a dû déclarer sa production réelle en 94, 95, 96, 97, 98 et tout. La production réelle locale de l'Ouganda, maximum, c'était 8 kilos par an. 8 kilos. Il faut rétablir 8 kilos, pas tonne, 8 kilos par an. Regardez pour le Rwanda en 94 et ça, c'est une source, d'ailleurs, un document qu'ils ont écrit parce que les enquêteurs étaient là qu'ils pouvaient aller visiter les sites parce que ça vient d'où, il faut aller voir. N'importe quel ingénieur qui connaît les mines, vous ne pouvez pas aller lui dire qu'ici, on produit mille quand vous produisez un. Vous voyez ça, il y a beaucoup de choses que nous contre-vérifions, la quantité d'énergie que vous consommez, la quantité d'eau, etc., les trous, etc. Donc, on contre-vérifie. quand on fait l'enquête, on trouve que le Rwanda, le maximum qu'elle peut faire comme production locale, c'est 17 kilos d'or par an. Donc, le record, 8 kilos pour l'Ouganda, 17 kilos pour le Rwanda. mais sachez annuels. Annuels. Et vous allez comprendre pourquoi ces gens aujourd'hui exportent plus de 40 000 tonnes par an. Plus de 40 000 alors que c'est des pays qui auraient pu tout en plus, même si on est généraux, on peut leur donner 20 kilos chacun. on accepte que 30 kilos ça peut être possible. Soyez gentils. Mais 40 000 ça vient de quelque part. On passe. Le Rwanda a eu quand même une bonne nouvelle. Ils ont découvert un gisement profond d'or qui s'appelle le gisement de Ouagagaye qui démarre en 2024. ça c'est les galeries qu'ils ont déjà montées et il y a quelques mois ça c'est la ministre qui visitait chose et nous savons ce qu'ils ont comme réserve c'est 221 tonnes d'or un CAPEX de 200 millions 6 000 emplois créés démarrage en 2024. Avant ça rien ils ne pouvaient produire que 20 kilos tout au plus. Mais là je vous amène avant que cette mine n'entre en production qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda et au Burundi et en Ouganda. Je vais me donner l'autre. 2018 je vous amène dans le côté droit export en 2018 seulement vers les Émirats Arabes. Les Émirats Arabes donnent leur comptabilité et par source ils disent bon de l'Ouganda voilà la quantité que nous avons reçu. C'est un chiffre qu'on ne peut pas débattre. C'est réel c'est tangible c'est factuel. De l'Ouganda ils ont reçu 29 800 kilos ce qui a rapporté à l'Ouganda 1 milliard. Du Rwanda ils ont reçu 18 100 kilos ce qui a rapporté au Rwanda 640 millions. Du Kenya curieusement membre de l'EAC ils ont reçu 3 200 qui a rapporté autant. Du Burundi 3 000 qui a rapporté autant. total de bruc 54 000 kilos qui a rapporté 1 milliard de dollars. Tandis que le Congo qui est le pays source n'a pu exporter que 36 000 kilos d'ailleurs essentiellement qui balie et autres industriels qui n'a rapporté qu'à 1,3 milliard de dollars. On ne peut pas être plus et donc l'espace là a produit en 2018 90 000 kilogrammes d'or. Et je sais que beaucoup de gens notamment peut-être des gens même de notre ministère peuvent être très choqués par ces chiffres. Mais vous allez voir que c'est consistant et c'est réel. Le Rwanda qui produit les Rwandais qui produisent tout au plus de 30 kilos exportent 18 000 kilos soit 603 fois plus. Ça c'est un rapport de... Oui. Ils ont les Émirats les statistiques des Émirats. C'est terrible ça. C'est indiscutable. C'est ce qui est venu du Rwanda. Rwanda est arrivé et voilà. C'est leur chiffre. C'est tangible. Ce n'est pas une révérie. Il n'y a pas de débat sur ces chiffres. mais il nous enseigne quelque chose de grave. Ça signifie que le flux là en la seule année 2018 le flux d'or global vraisemblablement venant de la partie Est. C'est 90 000 dont 36 000 seulement sont déclarés au Congo. C'est grave. C'est grave. Les États de l'EAC membres de l'EAC ils sont tous membres de l'EAC curieuses. L'espace ça fait 90 000 à moins que peut-être il y ait de l'or qui soit venu d'ailleurs vers l'Ouganda peut-être venant de la Chine vers l'Ouganda. Comment arrive-t-il à faire cette traçabilité ? Comment arrive-t-il à justifier ça du point de vue dans le commerce des matières premières ? Il sous-déclare. C'est pour ça que vous allez comprendre les jeux après. Il peut me montrer l'autre. Alors le grand problème que nous avons ce n'est pas l'or industriel qui est fait par Kibali qui est une société organisée qui est clôturée qui contrôle mais c'est le site des artisanaux. Nous avons tenez-vous bien 2763 sites illégaux d'exploitation artisanale dans notre pays à l'est du Congo qui sont devenus l'est du Congo est devenu une jungle minière 2763. Ça c'est une ONG canadienne qui a fait les deux comptes en 2019. Il y avait 2763 sites d'exploitation artisanale. Il y a des détails par rapport à ça ? Qui contrôle ces sites-là ? C'est la question qu'il va falloir proposer. Si on a un parlement sérieux un jour on va s'asseoir sur ça parce que c'est l'intérêt national qui est joué. 2763 sites miniers illégaux. Correct. Mais ce n'est pas possible. Maintenant regardez le scandale c'est quoi ? C'est que à partir du moment où nos pays voisins réalisent que c'est vrai que nous ne pouvons pas faire de l'argent vers les cafés nous ne pouvons pas faire de l'argent vers l'été mais il y a l'absence de l'État depuis la décennie 80 90 99 c'est l'hécatombe du Congo le Congo s'effondre 10 000 kilomètres de frontières une armée démotivée des phases qui étaient en train de faire des faux billets etc. vous n'avez plus que des hommes en armes sans avoir une armée et ça a été longtemps comme ça les gens se sont installés ils ont créé des circuits et un logiciel qui fonctionne et toute la production artisanale est capturée par eux et ça se fait par siphonage c'est à dire que c'est comme si l'or là est fait sous les territoires ougandais et rwandais et ce qui est scandaleux regardez les chiffres que nous nous avons dans nos statistiques de l'exploitation artisanale venant de 2763 sites tenez-vous bien en 2016 nous faisons 442 kilos 2700 sites qui n'ont fait en une année que 442 kilos et 2018 2700 sites d'exploitation artisanale ils n'ont fait que 246 kilos en 2020 2763 sites d'exploitation artisanale n'ont fait que 76 kilos et puis en 2022 2763 sites d'exploitation illégaux qui n'ont produit que 42 kilos c'est pas sérieux ça bon c'est pas sérieux il faut pas faire l'astrophie il faut pas être un PhD pour comprendre qu'il y a un problème et il faut que les acteurs congolais soient capables de faire le courage de garder le problème d'y trouver des solutions regardez l'Ouganda vu l'opportunité et l'absence de ces choses ils ont installé 6 raffineries d'or 6 6 en Ouganda dont l'African Gold Refinery Simba qui sont les plus grands et là vous voyez Mosevini en train de visiter une des raffineries et il exulte de joie il n'a pas de mine d'or la première mine qu'il aura elle va démarrer en mars 2024 et l'or est là il alimente l'économie de l'Ouganda et quel intérêt les gens auraient-ils à ce qui est la paix à l'est du Congo ça et la raffinerie tiens-toi bien elle n'a coûté que 9 millions de dollars 9 millions en Ouganda il peut revenir là où nous étions regardez au Rwanda il y a la raffinerie d'Al Dango qui a été démarrée il y a quelques années et aussi on a vu l'opportunité c'est dit on nous faisait une raffinerie et il n'a coûté que 5 millions de dollars et les 5 millions c'est l'argent que nous avons utilisé nous au Congo non pas pour faire une raffinerie mais pour réhabiliter le Sénat mettre la moquette et le reste il y a quelques années est-ce que nous avons une raffinerie dehors au Congo il y en a une qui vient d'être installée par un Congolais de GECOTRAN c'est M. Kassembo avec un de ses partenaires un Congolais privé un privé mais l'état Congolais lui-même n'a pas de à ma connaissance non et voilà c'est pas possible c'est pas possible mais cette raffinerie du Congolais va absorber une partie parce qu'il peut faire je crois à peu près plus de 20 tonnes par an de raffinerie alors ça c'est des chiffres officiels du Congo et alors il me donne l'autre regardez les tapages que les Rwandais ont fait quand ils ont démarré leur raffinerie regardez l'usine c'est fait avec des briques cuites les briques cuites elle n'a pas coûté grand chose c'est 5 millions de dollars l'équipement c'est pas c'est pas c'est pas l'astrophysique c'est des choses qu'on peut faire c'est des petits jouets pour nous qui avons travaillé dans des mines qui font 300 000 tonnes de cuivre par an ça c'est une petite c'est un jouet ça c'est un petit jouet et regardez ils ont mis une raffinerie pour qui a une capacité de faire 72 tonnes par an ça signifie quoi nous tous ingénieurs quand je veux mettre une usine je suis comme un peu quelqu'un qui fait le transport des gens si je peux transporter 100 personnes j'achèterais un bus de 100 places parce que je sais qu'il ne va pas tourner à vide et ne coûter pour rien quand quelqu'un installe une usine de 72 tonnes c'est en connaissance de cause il sait que ça vient et ça viendra à des quantités qui peuvent arriver là pour que l'usine tourne et soit rentable avec l'économie d'échelle et la production va être exponentielle oui et ce journal qui publiait c'est que le rwandais quand ils ont démarré ça avec trompe ils ont dit la première affinerie il peut me ramener là il peut me ramener elle fera des revenus de 1,5 milliard c'est le pays qui faisait 60 4 millions avec l'été et le café il dit 1,5 milliard sur l'exploitation des minéraux à l'horizon 2024 il faut qu'on arrête ça il faut arrêter ça à l'horizon 2024 c'est pas sérieux c'est pas alors nous allons dans l'autre la Tanzanie a aussi sa raffinerie qui fait 48 tonnes par an et leur ministre des mines très dynamique a dit voilà nous allons installer encore deux autres raffineries qui feront 960 kilos d'or par jour donc à Dodoma et à Guetta et là il y avait aussi les gens des émirats Rosela General Trading des émirats arabes qui est là-dedans en Tanzanie et tout ce qui arrive là-bas il les raffine valeur ajoutée des recettes en dévise pour le pays et l'économie se porte bien et donc nous allons sur le suivant c'est ainsi que je vous amène dans le rapport annuel du Rwanda 2019 2020 ça c'est la page couverture et je vais à l'intérieur du rapport je trouve trade balance la balance commerciale et regardez une phrase extraordinaire ils disent vous voyez total export volume vous voyez decrease by 15 ok j'ai souligné following increase received from gold export place 754% chose ils disent le Rwanda jubile et confirme dans son rapport annuel une augmentation des recettes sur l'or seulement de 754% vous comprenez pourquoi le miracle est arrivé 754% en une seule année et nous allons sur le suivant la page du rapport annuel de l'Ouganda banque centrale page 22 ils disent et aussi jubile ils confirment une augmentation des recettes sur l'or à hauteur de plus de 100% d'une année et il peut me donner et ça c'est à la page 22 il dit les recettes d'exportation c'est les phrases là j'ai traduit ont augmenté de 1,4 milliard en une seule année suite à une augmentation de 100% de l'or exporté par l'Ouganda et ça c'est les déclarations officielles qui sont d'ailleurs minorées il peut me donner l'autre c'est ainsi qu'un journal oui un journal qui s'appelle The Monitor en Ouganda les grands titres qui étaient sortis c'était Congo is Sweet si je dis ça dans les soéli de Coloisie d'où je suis né ça s'est fait Congo et co-butamu Congo et co-butamu 4,8 un journal Ouganda qui a oui des monitors Congo is Sweet Congo is Sweet Congo et co-butamu rapport page 22 j'ai les rapports ceux qui veulent ils l'auront s'ils m'écrivent donc cette phrase là vous voyez comme ça sort un peu je l'ai recopié là US 4 milliards 4 milliards on passe on passe on peut et donc voilà les schémas 2021 voilà je vous ai donné 2018 2021 le Congo notre pays exporte pour 31 1600 kilos à gauche vous voyez et ça lui rapporte 1,2 milliards mais les brucs vers les émirats arabes confirmés par les émirats arabes les émirats disent nous avons reçu 1416 kilos venant du Burundi source nous avons reçu 9194 kilos venant du Rwanda nous avons reçu tenez vous bien 49722 kilos venant d'où de l'Ouganda et c'est pas et les brucs Kenya Kenya et l'essentiel passant par Jomo Kenya et Airpods 1524 kilos qui leur a rapporté 61 millions et donc vous voyez que l'année 2021 les recettes d'or en exportation le bruc ont engrangé 2,7 milliards le Congo le pays source n'en a engrangé que 1,265 milliard et moins de la moitié du bruc imaginez l'impact sur notre économie si au lieu que ça soit siphonné tout est capturé au Congo nous avons des devises pour notre banque centrale quelle monnaie forte nous aurions et quel impôt les effets d'entraînement etc. qu'on aurait les choses mais on a 3 milliards piqué au Congo documenté on peut passer quand je fais le 2020 2021 j'ai 190 000 kilos qui ont été mouvementés qui valaient 7 milliards mais le Congo en combien d'années ? oui les deux années 7 milliards oui dans notre espace mais maintenant c'est allé comment le Congo n'a saisi que 2 2 milliards 400 seulement les brucs ont capturé 4 600 ça le double oui il faut mettre fin à la jungle minière qui se passe à l'est on peut aller je commence à chuter maintenant c'est révoltant oui on peut passer entre temps l'or artisanal c'est essentiellement l'or artisanal qui vient du Congo mais ce qui est déclaré au Congo c'est ça en 2015 au Congo c'est 254 kilos qu'on déclare 2019 c'est 246 kilos qu'on déclare et comme on va de mieux à mieux et voilà après on descend ça fait 76 ça fait 42 et sur plus de 2500 sites d'exploitation artisanale ça signifie que chaque site produit 0,2 grammes d'or par jour la filière d'or artisanal est la source d'une saignée financière énorme au détriment du Congo et plus de 99% de cet or est illégalement exporté vers les pays voisins et l'or n'a pas de jambes donc il y a des Congolais qui l'ont amené et ça dit tout ce que ça veut dire on peut passer et on peut passer le sénateur Moutamba qui est décédé c'est un des grands géants de la GECAMI il a été directeur technique dans les années des records il était aussi sénateur il a présidé une commission en 2008 regardez l'année 2008 qui était composée de 27 sénateurs je crois que même le ministre Lutondoul a été dans l'équipe ou Njoli ou quelque chose comme ça mais ce qui est particulier c'est que dans cette commission il y avait deux excellents ingénieurs et au cadre de la GECAMI l'un s'appelle Martin Balikouich c'était d'ailleurs lui qui m'a accueilli à la GECAMI quand j'ai été engagé à la sortie de l'université et puis il y a un autre ingénieur très excellent Flore Flungou qui faisait partie de cette commission quand vous prenez les trois personnes Moutamba David Moutamba Martin Balikouich Flore Flungou les trois combinés c'est une expérience de 100 ans vous prenez c'est des monuments des mines et heureusement ce Sénat-là avait au moins des ingénieurs parce que maintenant dans la politique bon voilà c'est ça il y a des journalistes mais il n'y a pas tout le monde alors regardez les exportations provenant de l'exportation de 10 ans ont été respectées ça c'est je prends son rapport du 25 avril du 25 juin 2008 il écrit il écrit en 2008 ce n'est pas hier 2008 les exportations provenant de l'exportation des annales ont été respectivement de 122 kilos en 2007 71 kilos en 2008 elles accusent un faible niveau dû à la fraude massive estimée à au moins 40 000 kilos par année il est dit en 2008 2009 2010 2000 2000 2000 2000 jusqu'aujourd'hui c'est une fortune terrible et le Congolais la gratuité de l'enseignement santé pour tous ça a besoin de l'argent et l'argent on n'a pas besoin d'aller mendier soyons seulement sérieux organisés et canalisons ces ressources vers le Congo on peut me donner l'autre et ce problème n'est pas seulement du Congo regardez un peu les autres pays africains les émirats font les statistiques et celui qui a écrit cet article a fait une comparaison entre les chiffres déclarés par les pays et ce que les émirats déclarent et on fait foi à ce que les émirats déclarent n'ont pas intérêt à mentir les autres trichent alors le Mali ce qui était sous-déclaré c'était un milliard ça valait un milliard 300 sous-déclaré de l'or fantôme qui est parti Tanzanie c'était presque 700 millions et ça c'était en 2016 où l'or ne valait pas beaucoup le Burundi 92 millions qui partent donc les pays se déclarent c'est pourquoi les statistiques des émirats c'est ce qu'il faut considérer quand ils disent bon j'ai reçu 40 tonnes de l'Ouganda il faut prendre cela à mentir les autres trichent parce que c'est gênant on va leur dire mais c'est venu d'où vous comprenez donc on passe et ce qui est regardez un peu ce qui est frappant en 2021 les émirats arabes renseignent avoir reçu 174 000 kilos d'or du Mali soit les triples de sa production industrielle mais quand vous regardez ce que les autres ont déclaré c'est en bleu ou en vert je ne sais pas et la réalité par les émirats c'est en rouge regardez en 2019 là vous voyez les réels les réels qui est rouge et ce que le pays a saisi c'est insignifiant vous comprenez pourquoi le groupe Wagner a beaucoup aimé l'endroit donc vous voyez une similitude l'Afrique est pillée une similitude avec le Congo le Mali et le Congo une similitude parfaite et les tonnages sont effarants on vous donne ces chiffres vous allez dire non ce n'est pas possible mais eux ils ont reçu 174 tonnes venant du Mali regardez le gap c'est grave donc on passe quand on classe les mines d'or les plus grandes mines d'or la 6ème position mondiale c'est l'est du Congo avec Ibali qui est en 6ème position ça signifie quoi ça signifie la présence de l'or dans cette province il y a de l'or il y a de l'or et il y en a de l'or déjà là rien que le seul qui bat la 6ème position mondiale mais la production artisanale passe comme exploitation fantôme on peut ensuite maintenant donc je résume les 3 T dans les 25 ans l'État a rapporté 4 milliards 200 millions c'est pas beaucoup en 25 ans le coltan 1 milliard 500 en 25 ans je prends Rwanda plus Congo réuni parce que ce que le Rwanda déclare c'est notre production et la Tungsten 400 millions donc vous voyez que les 3 T ce n'est pas un appât très sérieux ce n'est pas beaucoup d'argent l'argent se trouve dans l'or et même dans les 3 T qui ont donné 6 milliards en 25 ans seuls 3,8 milliards ont été capturés au Congo le reste 38% 2,3 milliards par le Rwanda en 25 ans donc voilà on passe oui on passe il peut passer voilà mon scénario le plus plausible de l'or maintenant je m'aventure avec autorité parce que à ma qualité d'ingénieur bon chacun peut avoir son avis mais fort de tout ça qu'on a vu pour moi l'or industriel du Congo c'est industriel donc le propre bien contrôlé c'est 35 millions ce qu'on déclare c'est à peine 500 kilos de l'or artisanale alors que pour moi dans la partie est il y a facilement 60 000 kilos qui circulent et qui nous échappent et nous nous ne capturons que 0,8% l'Ouganda un peu plus le Rwanda 20% le Burundi c'est vraiment un peu plus mécanique non à 9% de notre or artisanal sort par la petite porte et l'or n'a pas de jambes ça signifie que en fait sur les à peu près 5 milliards qu'on aurait dû avoir et vous pouvez imaginer quel franc congolo on aurait eu si tout ça est drainé vers la banque centrale les recettes d'exploitation parce qu'il y a l'obligation de rapatrier les recettes c'est pour cela que le Congo doit encourager ceux qui peuvent raffiner au Congo pas ceux qui ont des comptoirs parce que le comptoir ne résout pas notre problème c'est les raffinages du Congo et c'est facile et c'est facile à monter et les usines de raffinage ne coûtent pas grand chose même l'état congolais peut acheter quand vous regardez ce que les gens ont volé ici c'est rien 2 763 sites artisanaux ne peuvent pas produire 40 kg on passe à la fin regardez les droits miniers de la RDC en 2021 la partie est a 3 089 droits miniers pardon 896 droits miniers sur 3 089 au total pour la RDC 29% des permis miniers se trouvent dans la partie est mais ils sont soit en force majeure et tout ça parce que c'est là que les artisanaux travaillent là où les artisanaux travaillent c'est des permis qui sont donnés à des gens c'est pourquoi cette exportation techniquement elle est illégale mais c'est là qu'il y a la saignée la plus importante d'or qui part il faut il faut une solution à ça on peut j'arrive à ma conclusion voilà Dan la situation du Congo à l'est du Congo à l'est du Congo il y a à peu près 6 milliards qui circulent si vous allez à l'est vous allez trouver des hôtels 5 étoiles si vous allez à l'est vous n'allez pas croire qu'il y a eu la guerre que c'est la guerre c'est deux mondes parallèles le pauvre le pauvre souffre c'est vrai mais l'or n'a pas des jambes donc il y a des gens quelque part qui récoltent les retombées de cet or dont l'état ne profite pas et qui s'enrichissent en complicité avec ceux qui nous pillent l'économie de la guerre oui donc et la facilité c'est que l'or pèse l'or c'est 18 18 à une densité de 19 donc l'eau à une densité de 1 litre d'eau pèse 1 kg 1 litre si vous mettez de l'or dans 1 litre ça pèsera 19 kg donc si vous avez un fût de 200 litres un fût de 200 litres si vous mettez de l'eau les fûts là les contenus pèsent 200 kg si vous mettez vous arrivez à mettre de l'or dans un fût de 200 litres hein vous le compactez bien 200 litres dans les 200 litres vous aurez presque 3 3 3 3 3 3 860 kg 3 tonnes donc si on prend 30 tonnes 30 tonnes d'or qui est une production annuelle c'est WIFU de 200 litres WIFU ça peut aller dans un camion pouf c'est parti mais c'est des billards vous comprenez donc j'ai conclu en disant depuis un quart de siècle cette zone est devenue un non-état et une jungle minière sans retombées financières équitables pour la RDC mais au-delà de tout en tant que responsables nous sommes victimes de nos propres turpitudes l'exploitation artisanale elle est contre-performance lésionnaire et détruit le Congo et la dernière le siphonnage de celui-là on siphonne le cuivre on siphonne les choses on siphonne aussi le cobalt je passe à l'autre et je conclue le pape a dit retirez vos mains de la RDC et notre président a dit plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie je salue les gens qui ont fait génon coste pour sensibiliser les gens au drap de l'Est et la toute dernière page oui on passe conclusion démographie explosive siphonnage lors vous aurez le temps de lire ceux qui qui auront qui écriront je leur enverrai et puis l'autre le tout dernier défendons la patrie non celui-là revenons ça c'est mon livre que j'avais écrit Bende là mon lingala n'est pas bon mais tu peux voilà c'est ça qu'il faut retenir en tout cas merci beaucoup ingénieur Raphaël pour cette Raphaël Ngoï pour cette belle réflexion ça nous a pris vraiment de temps pour expliciter un peu ce qui se passe dans cette partie du pays c'est vrai tout le monde le dit le pays est pillé mais on n'arrive pas vraiment à le décrire et à donner les chiffres de façon précise comme il vient de le faire c'est une preuve à l'appui avec des documents bien documentés je ne vais pas passer à la tautologie des documents qui sont certifiés preuve à l'appui et donc c'est que tout le monde dit que le pays est vraiment pillé ce n'est pas une blague mais c'est vraiment 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 la vérité c'est le moment de prendre conscience alors ingénieur on va finir conseil conseil le problème qui se passe à l'est n'est pas une fatalité ce n'est pas une fatalité mais au Congo il faut qu'on apprenne à ne pas aligner Kidiaba à l'attaque c'est une métaphore le Congo a toutes les ressources nécessaires il y a des gens qui ont fait l'armée de breveté d'état-major etc il y a des juristes qui ont fait le droit qui doivent faire le droit il y a des gens qui sont ingénieurs qui doivent faire les mines mais le problème qui se passe à l'est demande une analyse holistique qui doit inclure des personnes ressources parce que les solutions sont là et elles sont à notre portée et je reste s'il y a des questions vous me ferez si je reviendrai pour le pot parce que ça a été tellement vite je n'avais pas le choix la matière est abondante et ils ont vu le mail rappelez le Congo il peut me le mettre sur la première page si le Congo et donc ils peuvent écrire au numéro qui est affiché au bas de l'écran oui je peux envoyer le document mais qu'il coche j'aime comment on dit like les likes qu'il like la vidéo si vous likez la vidéo on vous envoie le pdf en l'écrivant à l'adresse la congoprospective yao.com ou en écrivant congoprospective yao.com voilà l'adresse vous pouvez écrire directement soit ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran mesdames et messieurs voilà ingénieur merci beaucoup je vous en prie merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis je suis certain que vous avez aimé cette émission et bien vous voulez voir des détails écrivez-nous vous aurez justement le pdf de cette réflexion de l'ingénieur Raphaël Ngoï je rappelle il est ingénieur en chimie industrielle spécialiste en évaluation des projets miniers il a étudié à Vötz en Afrique du Sud il est ancien au cadre à la G-Cabine plusieurs fois expert au Canada en Australie et ainsi que en Zambie on le surnomme monsieur Cobalt merci voilà ça n'est fini à très bientôt merci 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 merci